Bonjour à tous et bienvenue sur cette première émission de la saison et qui dit nouvelle saison dit changement de nom le cycle inside devient le grand plateau nouvelle saison rime aussi avec nouveaux invités le premier c'est charles comment vas-tu ça va très bien heureux de rejoindre l'équipe et ben on est heureux de t'avoir avec nous aussi et on retrouve aussi un ancien de la maison Lydian prêt à remplir cette saison prêt à remplir ça va très bien et toi ça va Hugo ça va très bien merci beaucoup au sommaire de l'émission du jour un rapide point sur les dernières actualités de la semaine on fera surtout un gros flashback sur la carrière de Marc Cavendish record man de victoire sur le tour de France avec 25 on le rappelle et qui a pris sa retraite à l'issue du critérium de Singapour avec une victoire on le rappelle mais tout d'abord on commence avec toi Charles et du cyclisme sur piste oui on va parler de l'UCI Track Cycling qui s'est tenu samedi au Vodrome de 50 ans en Yvelines alors la grosse domination de Matthew Richardson en vitesse homme qui a remporté les deux épreuves de sprint haut la main devant Harry Lavaryssen triple champion olympique à Paris Emma Funicaine aussi anglaise qui a dominé le sprint et qui prend la tête du classement général devant la russe Litsenko et en épreuve d'endurance c'est Dylan Bibik qui avait déjà gagné l'année dernière l'UCI Track Cycling qui est en tête tu nous as parlé des résultats globaux comment s'est passé cette première manche pour les français alors Mathilde Gros a eu un peu de mal mais se classe cinquième au général après ça c'est décevant aux Jeux olympiques c'est pas mal Ryan Elal qui n'a pas pu rivaliser avec les meilleurs sprinters hommes il se classe quinzième au général et par contre en endurance Clément Petit et Oscar Amnison Julien sont tous les deux deuxièmes et septièmes du classement général avec deux deux places de deuxième en élimination en scratch donc c'est de bonne augure pour les prochaines manches et on continue avec toi Lilian une rumeur autour d'une safety car en cyclisme dis nous en plus et bien ça serait ce qui marcherait un peu comme en Formule 1 pour stopper la course en tout cas pas l'anéantir compliment la faire continuer mais pour des raisons de sécurité mais en fait elle elle se passerait devant les coureurs et une fois qu'elle serait sortie et bien les coureurs devraient attendre ils n'auraient pas le droit de la dépasser et jusqu'à ce qu'elle ressorte enfin qu'elle s'en va quoi donc donc voilà c'est les organisateurs des courses qui se sont réunis vendredi dernier en Italie qui ont réfléchi à cette idée là bon alors ça reste encore flou on sait encore très peu de choses on sait pas si c'est réel ou pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils en ont discuté c'est notamment l'organisateur de la course des trois palais Varzine qui la veut parce que lui en 2024 la dernière course c'est pas fini parce qu'il pleuvait trop il y avait eu trop d'intempéries et donc c'était trop dangereux de faire courir les coureurs et donc là si on avait une safety car et bien ça aurait permis de voir la course continuer jusqu'à ce que la pluie cesse un petit peu et qu'on ait au moins un final en tout cas dans cette course Est-ce que tu peux m'éclairer sur un point est-ce que cette voiture viendra se mettre aussi devant les échappées ou que devant le plot ? Comment ça se passe un peu ? C'est ça qu'on sait pas trop en fait c'est très flou c'est à dire que normalement en fait elle aurait lieu notamment pour les raisons en cas d'intempéries elle aurait lieu elle se mettrait seulement en début de course en fait et la course aurait lieu après sauf que on peut l'imaginer si la pluie arrive en plein milieu on peut s'imaginer à ce qu'elle vienne après et qu'elle l'oblige les échappées en fait à perdre toute leur avance donc ça on attend encore des nouvelles là-dessus Charles qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle toi ? Le point de vue sécurité c'est bien parce qu'il y a eu de nombreux drames ces dernières années on pense aux suisses ginomadaires cette année après pour la course je sais pas si c'est une bonne idée vu les scénarios de course c'est vrai que ça ralentirait un peu les poursuites sur les grands tours ou les leaders je pense à la jumbo sur l'étape des pavés qui avait dû rattraper avec tous les problèmes de vélo tout ça donc c'est vrai que ça dénature un peu la course mais à voir à voir si c'est en début d'étape moi je dis pourquoi pas et puis ça peut apporter encore un petit truc en plus ouais puis pour des raisons sécuritaires c'est toujours aussi bien une actualité transfert ou plutôt une rumeur transfert désormais avec le belge Maxime Van Gils qui souhaiterait partir de la loto Destiny malgré sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2026 le coureur de 25 ans a annoncé beaucoup de choses se sont passées entre la prolongation de mon contrat et maintenant d'où cette envie d'aller voir ailleurs où le belge rappelle qu'il ne peut pas discuter avec d'autres équipes parce qu'il est encore sous contrat mais il y a des équipes comme Red Bull ou Astana qui seraient intéressées voilà on a fait un petit tour des dernières actualités on passe désormais à la seconde partie une grosse partie où on va parler d'une icône Marc Cavendish les gars vous allez d'abord retracer sa carrière en 5 points clés et on va commencer avec sa carrière sur piste alors oui il débute sa carrière sur piste il est spécialiste des épreuves d'endurance notamment l'américaine où il devient deux fois champion du monde en 2005 et en 2008 il commence sa carrière juste avant son deuxième titre de champion du monde de l'américaine en 2007 c'est un point important aussi c'est un point important oui il commence dans l'équipe T-Mobile où il signe d'abord un contrat de deux ans mais il a des débuts vraiment assez laborieux parce que les premières courses qu'il fait il ne les finit pas quasiment il en finit très peu et l'une des premières courses qu'il va finir il va la remporter c'est le Grand Prix de l'Esco qui gagne en avril et à partir de ce moment là ça va être un peu le déclic dans sa carrière ça prend un victoire ensuite il va gagner deux étapes au Tour de Catalogne il va aussi gagner deux étapes au 4 jours de Dunkerque et ses bonnes performances lui permettent une sélection pour un Tour de France qu'il va découvrir mais malheureusement pas forcément de la meilleure des manières puisqu'il va chuter sur les deux premiers jours ça va entacher un peu son moral et puis surtout les arbres vont arriver assez tôt elles vont arriver si je ne me trompe pas dès la huitième étape et donc dès le matin il savait très bien qu'il ne passerait pas le parcours et donc il l'abandonne dès le début de la huitième étape La révélation va se passer en 2011 premier maillot vert sur le Tour champion du monde et un départ chez la Sky Oui en 2011 il remporte le classement du meilleur sprinter du Tour de France et il n'avait pas l'habitude de finir les Tours de France et là pour une fois il finit et il remporte le maillot vert ensuite il devient champion du monde sur route après être double champion du monde sur piste c'est prometteur et grâce à cette saison il chine chez la grande équipe de Sky On va faire un grand bond ensuite en 2021 où il retourne à la Quickstep avec un retour gagnant j'ai envie de dire Oui c'est un retour gagnant pour lui et aussi pour Quickstep lui il avait pu gagner il regagne au Tour de Turquie donc en début de saison mais il avait pu gagner depuis 2018 donc ça fait trois ans sans victoire c'est quand même beaucoup pour un sprinter comme Marc Cavendish et ensuite au Tour de France il n'était pas prévu pour être sur les routes du Tour mais Sam Bennett le sprinter principal de l'équipe s'étant blessé et bien il le remplace et ils ont bien fait de le remplacer puisqu'il va remporter 4 victoires comme ça lui était arrivé en 2016 il remporte la 4ème, la 6ème, la 10ème, la 13ème étape la dernière à Carcassonne où il va chercher une 34ème victoire égalant le record d'Eddie Merckx et puis ça lui a permis aussi d'aller chercher un deuxième maillot vert sur les champs Un record qu'il va battre 3 ans plus tard sur la 5ème étape du Tour de France 2024 En effet cette année il n'a pas dû attendre bien longtemps pour remporter sa 35ème victoire et battre le record d'Eddie Merckx il lui a fallu que 5 étapes après quelques années compliquées où il a beaucoup chuté il s'est remis en question il devient l'unique recordman On rappelle qu'en 2023 il avait chuté une lourde chute c'était impressionnant on l'avait dit il devait quitter le peloton professionnel et on était tous dégoûtés de le voir partir sans avoir battu ce record et là en 2024 ça a été un peu un soulagement pour Astana comme pour lui pour toute sa famille et donc c'était assez touchant un moment qui t'a marqué on va partir sur les moments qui nous ont marqué dans la carrière de Marc Cavendish c'est celui que t'as retenu Lillian ? Oui c'est le moment phare de Saga je pense que c'est le moment que lui va s'en souvenir aussi parce que la 35ème victoire ça n'avait jamais été fait avant c'est le seul ça sera peut-être même le seul pour peut-être une vingtaine d'années on ne sait pas et 35 victoires surtout que c'est déjà 34 c'est déjà énorme et la manière dont tu vas la chercher la 34ème et la 35ème il l'a attendue celle-là et ensuite après il est à la stade d'abandon en 2023 qui fait vraiment mal au cœur quand on le voit abandonner et là il regagne dès la 5ème étape c'était quand même franchement impressionnant et tout le monde vient le féliciter à la fin c'est une très belle image Ton souvenir marquant Charles ? Moi mon souvenir marquant c'est l'arrivée à Vittel où Arnaud Desmars s'impose en 2017 où pendant le sprint de la 4ème étape si je ne me trompe pas il chute à cause d'un accrochage avec Peter Sagan qui écarte le bras et résultat il doit abandonner le tour avec une fracture de l'épaule droite donc moi c'est ce qui m'a marqué c'est le souvenir une chute qui t'a marqué c'est pas le meilleur souvenir de sa carrière moi c'est un souvenir un peu plus vieux t'as parlé d'un quadruplet en 2021 moi je retiens celui de 2016 moi j'étais tout jeune j'avais 10 ans et c'est vraiment un des premiers souvenirs que j'ai du cyclisme le Tour de France 2016 et il fait un quadruplet en remportant la première étape en étant maillot jaune et moi à ce moment là du coup première année où je suis le cyclisme je me dis mais Mark Cavendish c'est The One c'est le monstre du peloton un ogre et c'est vraiment quelqu'un qui m'a appris à aimer le cyclisme et donc je trouvais ça beau d'en reparler pour moi c'est Mark Cavendish mon premier souvenir de sprinter un ogre du peloton et je me suis dit le gars il rafle tout et enfin bref ça m'avait pas mal marqué et on va finir cette émission en se posant une question à laquelle vous pouvez répondre aussi chez vous dans les commentaires Mark Cavendish fait-il partie du top 10 all time ? on a deux avis différents sur la question on va commencer avec Charles que toi tu penses que oui Mark Cavendish fait partie du top 10 all time je vais mettre mon petit chrono tu as une minute pour me convaincre alors pour moi il est clairement dans le top 10 car déjà c'est une des plus longues carrières du cyclisme plus de 16 années au top niveau tenir cette régularité en haut niveau c'est très compliqué il a marqué plusieurs générations il a été champion du monde sur route sur piste à deux reprises ou trois plus de 160 victoires sur la route il n'y en a pas beaucoup qui ont plus que lui il a été maillot vert rock and man de victoire sur le tour est capable de jongler entre la piste la route et c'est clairement le meilleur sprinter du monde donc pour toi le fait qu'il soit meilleur sprinter du monde fait de lui un top 10 all time pour moi dans le cyclisme il n'y a pas que les grimpeurs que les grands tours il faut tout pour faire un cycliste et le sprint c'est clairement dans l'ADN du cyclisme donc pourquoi pas mettre un sprinter ok donc pour toi c'est meilleur sprinter all time Mark Cavendish devant Peter Sagan Peter Sagan il est un peu plus complet il savait un peu tout faire un sprinter pur c'est vraiment Cavendish je pense à des Marseille quittelle mais Cavendish il était largement au dessus ok Lilian tu penses tu penses autrement tu penses autrement vas-y donne nous tes arguments moi je suis d'accord avec Charles sur le point où meilleur sprinter all time je l'aurais mis maintenant c'est dur en tout cas top 10 meilleur sprinter all time c'est sûr maintenant c'est dur de mettre top 10 all time parce que quand tu penses au top 10 all time tu penses à des Bernard Reno des Tim Merckx des gars qui étaient capables de gagner des classements généraux des gars qui gagnent des grands tours et qui gagnaient à côté des Paris-Roubaix ou des championnats du monde alors oui il gagne les championnats du monde mais au final il fait que deux maillots verts c'est pas énorme quand on voit sa qualité de sprint 35 victoires deux maillots verts le ratio par rapport à Peter Sagan il est quand même assez faible et puis surtout c'est quelqu'un qui n'a pas tellement progressé en montagne entre le début de sa carrière et la fin on l'a pas trop vu progresser de ce côté là on a simplement vu travailler sur le sprint alors c'est ce qui marchait forcément mais pour moi c'est un peu juste parce qu'il est très fort en sprint c'est peut-être le meilleur en sprint c'est sûr mais à côté il n'y a pas grand chose il aurait manqué peut-être un coup d'éclat sur les pavés il y a beaucoup de sprinters aujourd'hui qui sont très bons sur les pavés lui c'était pas son cas par exemple donc pour moi c'est ce manque de polyvalence qui ne fait pas de lui un top 10 soltime très bien très bien j'avoue que tu m'as convaincu un petit peu Lilian même si Charles tes arguments étaient bons pour un petit novice merci d'avoir été à nos côtés pour cette première émission avec nous la première émission du Grand Plateau aussi et puis merci à tous de nous avoir suivis n'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires sur cette émission pour nous dire si Marc Cavendish fait partie oui ou non du top 10 all time on attend des gros développements de votre part vous les pros du cyclisme et puis on va vous dire à tous bonne route on va vous dire Sous-titrage ST' 501